bonjour à tous c'était un black friday j'ai j'aime bien scuder je savais que l'un de ses deux chevaux allait être à l'arrivée et puis il nous disait que l'électron libre n'aimait pas l'hypodome de cagnes que le cheval lui faisait pas une bonne impression et puis moi j'étais chaud bouillant avec mon coup de coeur l'autre de l'entraîneur et finalement c'est l'électron libre qui est venu casser la baraque à tout le monde le gros favori alors prodome 3 3 départ 3 favoris et aucun à l'arrivée le gros favori prince de montfort est bon avant dernier on était bien à cannes sur mer j'ai bien fait de vous donner un indice de confiance de 0 sur 5 je vous conseille vraiment d'arrêter de jouer sur ces quintet à cannes sur mer bon ce samedi je tire la sonnette d'alarme quand je vois la presse je vous lis les pronos les têtes de pronos le 16 en tête le 16 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 100% de mes confrères quand je vois la liste type des pronos mettre le 16 le 16 le 16 le 16 10 pas moi je vous explique et pourquoi parce que en bien mes des sm c'est un chouchou pour moi un cheval que je connais bien et pour ceux qui sont abonnés aux pronos du coeur ils le savent encore mieux que vous parce que en fin d'année j'avais enregistré une vidéo bonus en leur disant attention je suis très chaud avec en bien mes dsm Le cheval va se qualifier pour le prix d'Amérique et il peut se permettre, le culot, de battre FaceTime Bourbon. C'était mes propos de fin décembre. FaceTime n'était pas au départ du prix d'Amérique, vous le savez. Mes abonnés ont été les premiers en France, ils ont fait partie des premiers en France à être prévenus par un mail d'alerte que FaceTime était forfait dans le prix d'Amérique. Comme quoi, c'est intéressant d'être à la une de l'actualité en suivant les pronos du cœur. Et surtout, Ampia Médé, j'étais certain qu'elle allait gagner le ténor de Beaune pour se qualifier dans le prix d'Amérique. Finalement, ce jour-là, elle prend un coup de pompe, elle déçoit, elle court très très mal et Gallius lui vole la vedette. Il gagne, se qualifie et à l'arrivée du prix d'Amérique, c'était le scénario normalement rêvé d'Ampia Médé SM. Elle s'est plantée. Depuis, le cheval aurait dû courir une autre course forfait. Et là, c'est une rentrée, excusez-moi, grosse coup de pompe. Alors, Fabrice Soulois n'explique pas ce qui s'est passé à mes confrères, donc je dois jouer au jeu des devinettes. Mais à mon sens, après toute une série de victoires, le cheval en a eu marre. Il a eu un gros coup de pompe. Et je trouve que pour une rentrée, après une grosse déception, un coup de pompe, je trouve que c'est dangereux de faire partir à égalité dans ce cas de Sandy. En plus, le cheval est en deuxième ligne derrière l'autostar, tout à l'extérieur. Tout est réuni pour que ce soit un favori douteux. Donc, je suis le seul, certainement... Alors, bien sûr, si vous grattez, il y en a peut-être un autre que moi qui va avoir trouvé courageusement d'autres favoris. Moi, j'en mets deux, je suis chaud avec les deux. Le 5, décoloration, parce que je l'ai toujours mis dans ma sélection et je ne lui en veux pas de son distancement récemment. Elle va nous rembourser avec J'ai l'or mini. Et puis, le 7, Der Friend est le cheval de Madame Colombo. Eh bien, chers amis, bonjour. Ce 7, c'est sa course. J'y crois, très fort. Et il est venu en France pour gagner de l'argent et nous en faire gagner. Donc, voilà, 5 sets. Et je mets quand même sur sa grande classe le 16 en Piam et DSM. Mais cela ne servait à rien que je vous donne, comme tout le monde, le 16 en tête. J'ai essayé de trouver la complication parce qu'on est dans une période de surprise. Les chevaux sont fatigués. Et donc, il y a du 100 contre 1 à chaque quintet, actuellement au trop. Il va y avoir du 100 contre 1. Je l'ai trouvé, le cheval du 100 contre 1. Je pense qu'il va être à 50-60. Mais il va être dans ma sélection dans quelques instants. Mais avant de le faire rentrer, je mets le 6 colécrone qui m'a plu dans le prix du Luxembourg à la veille du prix d'Amérique. On dit que le prix du Luxembourg est le petit prix d'Amérique. Eh bien, il finit cinquième du petit prix d'Amérique. Il était en deuxième ligne. Là, il est en première. Donc, il va faire mieux. Donc, s'il fait mieux, il va rentrer dans le quartet. Il va rentrer dans le quartet, ce numéro 6. Et puis, voilà ma découverte. Alors, je sais que d'autres l'ont découvert aussi. Mais moi, j'ai été le premier à découvrir Fleur de Janeiro, que je vous proposais la dernière fois et qui était à 117 contre 1. Fleur de Janeiro, je vous le conseillais la dernière fois et notamment beaucoup à mes abonnés. Pourquoi ? Parce que j'aime bien la famille Blandin et les Blandins, ils n'ont plus beaucoup de chevaux. En tout cas, plus beaucoup de chevaux dans les quintets. Et Fleur de Janeiro est la championne de l'écurie. Et cette championne m'a déçu la dernière fois parce qu'elle s'est montrée fautive. Alors qu'elle aurait pu faire l'arrivée du quintet à 117 contre 1. Elle aurait pu, si elle ne fait pas cette faute, figurer à l'arrivée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Blandin. Donc, là, elle va peut-être me donner raison. Elle est annoncée par mes confrères à 45 contre 1. C'est sa course. C'est maintenant, on est en fin de meeting. C'est maintenant, il faut qu'elle gagne un peu d'argent. Parce que distance est 6e, 11e, 4e, distance est 0, 8, 0. Où elle osaye ? Où elle osaye dans tout cela. Donc, je suis de tout cœur avec la famille Blandin. Et avec Gérald Deblondin qui est aux commandes. J'espère qu'ils auront plus de chance que la dernière fois. Et on va tenter ce numéro 1. C'est un énorme coup de poker. C'est un énorme coup de cœur pour essayer de vous trouver une arrivée qui soit gorgée de gros billets. Et puis, on va mettre le 11, Equinox. Parce que c'est presque un soleil. Il serait vraiment un soleil s'il était en première ligne. Avec Mathieu Abrivar, que j'aime bien. Equinox, généralement, sauf une fois cet hiver où il a été distancé. Il défend toujours honnêtement notre argent. Mathieu Abrivar nous fait gagner régulièrement des sous. Donc, on le met. Ce numéro 11, Equinox. Il devrait rentrer dans les 5. Et puis, le 8, Global, Srosborcy, est un cheval régulier. L'un des plus rapides du lot. C'est un peu sa course. Il est bien placé devant. Tous les feux sont au vert. Et j'ai mis un peu bas le 3 fric du chêne. Parce que c'est un cheval qui a la poisse. Il ne rentre jamais dans les 3 premiers. Il lui arrive toujours quelque chose. Bon là, c'est un peu sa course. Avec celui que je surnomme PP. Le PP, ce sont ses initiales PP. Paul Ploquin, qui est aux commandes. Fric du chêne, le numéro 3. D'habitude mené par Franck Nibard. Qui est sur le sulki de la favori douteuse. Empiam et DSM. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite un bon week-end. Et bonne chance. Et puis, on va se retrouver dimanche. Pour un prix de France. Revanche attendue du prix d'Amérique. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?